bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va voir comment faire pour rédiger une revue de littérature pour un mémoire bien précis alors la revue de littérature intervient après intervient après l'introduction et le cadre conceptuel le cadre conceptuel du mémoire alors pour notre cas ici on va prendre l'exemple on va faire une étude de cas pratiques on va prendre l'exemple d'un sujet ici on va dire l'impact de la COVID-19 sur les petites entreprises on va dire que le sujet on va utiliser ici c'est l'impact de la COVID-19 donc l'impact de la COVID-19 sur les petites entreprises donc de la pandémie donc on va mettre de la pandémie de la COVID-19 sur les petites entreprises alors ici pour faire ma revue de pour faire la revue de littérature je vais utiliser ces deux donc je vais faire d'abord la revue de littérature va être fait la revue de littérature sera fait aux normes à part voilà donc moi je vais utiliser ces deux ouvrages j'ai sélectionné deux ouvrages pour ce sujet j'ai sélectionné ce sujet cet ouvrage donc comment la COVID-19 a encore creusé le déséquilibre économique de la chine de michael pétis donc dans la revue autre terre donc 2019 numéro 57 page 105 à 107 donc j'ai déjà lu moi au préalable donc ici l'article en question ok ensuite je vais utiliser un deuxième article ici l'impact de la COVID-19 sur l'emploi au Cameroun résultat d'une étude empirique donc de Viviane on doit bioler donc dans mon monde en développement 2021 slash 4 donc numéro 196 donc le numéro de la revue page 27 à 47 donc l'article je l'ai là je l'ai déjà lu donc pour commencer la revue de littérature donc dans qu'est ici on est dans kern.info et donc ici on trouve les ouvrages les articles scientifiques qu'on veut utiliser pour faire sa revue de littérature maintenant moi je vais commencer la revue de littérature pour le sujet en question donc pour le sujet je vais commencer par une petite introduction d'accord une introduction avant de démarrer donc une introduction rapide alors je vais montrer l'importance du sujet je vais d'abord aussi dire comment est-ce que la pandémie donc de la COVID-19 a perturbé les opérations commerciales mais également je vais dire comment donc la pandémie a également accentué ou exacerbé les inégalités économiques qui existaient déjà donc je dirais au final que cette revue de littérature se concentrera donc sur deux études donc j'annoncerai les deux études à savoir les effets en chine et l'autre sont comme ceux qui se concentrent sur le cas donc je prends deux pays en particulier la chine et le cameroon ok donc l'introduction je dirais le sujet donc de l'impact de la pandémie de la COVID-19 sur les petites entreprises et d'une importance critique importance critique je vais également dire que la pandémie a perturbé les opérations commerciales et exacerbé les inégalités existantes donc je dirais la pandémie a non seulement perturbé les opérations commerciales mais également exacerbé les inégalités donc les inégalités économiques existantes donc économiques existantes donc ici aussi je vais maintenant dire que ma revue de littérature je vais annoncer que ma revue de littérature se concentre sur deux études donc ma revue de ou je vais dire la revue de littérature plutôt c'est mieux la revue de littérature se concentre donc sur deux études deux points donc l'une examinant donc l'une examinant les effets en chine et l'autre se concentra sur deux études et l'autre se concentra donc sur le cameroon voilà donc là maintenant que j'ai donc le cameroon avec un grand c et la chine avec un grand en chine sans s voilà avec un grand c voilà maintenant moi je vais commencer maintenant les ouvrages donc je sais que par exemple quand je parle de l'article de Michael Pettis donc cet article en question donc de Michael Pettis donc cet article explore en effet comment la pandémie de la COVID-19 a exacerbé le déséquilibre économique en Chine donc l'auteur ici Pettis soutient que les petites entreprises en Chine ont été particulièrement touchées en raison de facteurs tels que les mesures de confinement qui a eu lieu en 2020 et 2021 et la réduction de la demande de consommation aussi donc le texte ici met en évidence les difficultés que rencontrent les petites entreprises pour accéder au financement donc cela maintenant va aggraver la situation économique précaire de ce pays en question donc c'est ce que ici cet article retrace en résumé donc je dirais je commence par la chine donc dans son article virgule pettis donc je mets le nom et voilà 2019 explore comment la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les déséquilibres les déséquilibres les déséquilibres les déséquilibres économiques en Chine voilà pettis soutient que les petites entreprises en Chine les petites entreprises les petites entreprises en Chine donc avec un C donc les petites entreprises en Chine ont été particulièrement touchées donc particulièrement touchées donc donc on peut aussi mettre les facteurs donc en raison en raison donc de facteurs tels que donc de facteurs tels que donc on a eu plusieurs facteurs comme donc les mesures de confinement donc on a eu les mesures de confinement donc et la réduction de la demande de consommation donc mesures de confinement et la réduction de la demande de consommation voilà donc donc et la demande de consommation donc je termine en disant également que le texte va mettre en évidence les difficultés que rencontrent les petites entreprises donc le texte met en évidence les difficultés que rencontrent donc les difficultés que rencontrent les petites entreprises pour accéder au financement donc ici soutien c'est en T voilà donc les petites entreprises pour accéder au financement donc ce qui aggrave la situation économique précaire du pays voilà donc là j'ai terminé avec l'analyse de bétis maintenant ce que je vais faire c'est que je vais venir d'abord et je vais faire une note de bas de page donc là je viens note de bas de page ici d'accord je vais d'abord venir donc je vais je vais faire au norme à pas donc je vais venir ici édition coller sans mise en forme voilà maintenant j'ai collé sans mise en forme maintenant ce que je fais c'est que pour la bibliographie je vais commencer par mettre bétis donc comme c'est au norme à pas je mets bétis alors b majuscule bétis bétis virgule m point donc je mets 2019 d'accord ensuite je fais point et après je laisse maintenant le titre de l'ouvrage donc comment la COVID-19 a encore creusé le déséquilibre économique de la Chine point point et donc ça je l'enlève je laisse dans outre-mer dans outre-terre pardon 2019 2 numéro 57 page 105 à 107 voilà donc là j'ai fait la bibliographie aux normes à pas maintenant je vais m'attaquer maintenant pour le le l'ouvrage de Viviane on doit biolet donc cet ouvrage-ci alors pour cet ouvrage également il faut le lire et synthétiser pour pouvoir savoir ce que l'ouvrage traite alors rapidement cet ouvrage traite donc ici pour le contraire de bétis ici biolet elle en en 2021 a mené une étude empirique donc une étude des terrains sur l'impact de la COVID-19 sur l'emploi au Cameroun donc selon biolet les petites entreprises au Cameroun ont subi d'énormes pertes en termes d'emplois notamment à cause des mesures de confinement l'étude offre également des données importantes sur le terrain donc des collectes de données très importantes qui a été fait par biolet auprès des petites entreprises notamment dans le contexte d'un pays comme c'est un pays en développement c'est un pays qui est en phase de développement donc le Cameroun donc des sorts économiques donc ce qui fait que le fait d'avoir collecté ces informations constitue donc une étude précieuse pour étudier donc les conséquences et les impacts de la COVID-19 sur l'emploi au Cameroun donc nous c'est ce qu'on va dire donc on va dire donc là on termine ici on dit Viviane ou on met biolet on va mettre juste biolet 2021 ok amener une étude empirique donc amener une étude empirique sur l'impact de la COVID-19 sur l'emploi au Cameroun donc sur l'emploi au Cameroun voilà donc selon Biolet virgule les petites entreprises ont subi d'énormes pertes donc d'énormes pertes en termes d'emploi donc en termes d'énormes pertes en termes d'emploi donc d'énormes pertes notamment à cause des mesures de confinement point cette étude offre des données importantes sur le terrain donc sur le terrain en particulier dans le contexte d'un pays en développement comme le Cameroun voilà après pays en développement je peux mettre pays alors je mets dans un contexte d'un pays voilà ok donc du coup ici je vais mettre une note de bas de page ok insertion note de bas de page puis je vais sélectionner pour l'auteur mais par contre il faut que je le mette au norme à pas donc coller sans mise en forme alors ici toujours je mets Biolet ici Biolet donc alors ça va être Biolet donc comme son nom c'est on doit Biolet donc je vais mettre on doit Biolet point v point parenthèse je mets la date 2021 donc la date de publication de l'ouvrage et donc ça je peux l'enlever c'est parti ici voilà et là voilà je mets maintenant je peux ne pas mettre dans je mets monde développement virgule 2021 voilà page 27 à 44 donc pareil ici aussi je peux mettre je vais pas je vais enlever dans je vais mettre juste virgule on saura que c'est dans la revue autrement voilà donc là j'ai fait ma revue de littérature pour ces deux ouvrages par rapport au sujet en question donc si je veux je mets la mise en page donc la mise en page c'est times new roman taille 12 interligne en général 1,5 donc je sélectionne le tout je fais plutôt times new roman 12 interligne 1,5 voilà et là mon étude est parfaite maintenant si je veux ça je peux le mettre je peux le mettre là aussi si je veux voilà maintenant quand je termine ça quand je termine ma revue de littérature en général je peux maintenant comparer je peux maintenant dire à quoi correspondent ces énergétudes donc maintenant je peux dire tout en se concentrant sur des régions géographiques parce que les deux différentes donc parce que le Cameroun et la Chine donc c'est en deux régions géographiques différentes donc les deux études donc on va dire que ces deux études mettent en évidence le fait que la pandémie donc mettent en évidence que la pandémie de la Covid-19 donc la pandémie de la Covid-19 ici a eu un impact disproportionné sur les petites entreprises donc les impacts donc a eu un impact disproportionné sur les petites entreprises donc sur les petites entreprises donc ici que ce soit en Chine ou au Cameroun les petites entreprises malheureusement ont fait face à des défis donc à des défis financiers donc à des défis financiers accrus et une réduction de la demande de consommation et une réduction de la demande de consommation voilà pour la revue de littérature donc pour ce sujet par rapport ici donc je vais mettre affichage je le mets en plein écran voilà donc là on a donc là on a le sujet et l'introduction voilà et là on a on a la revue de littérature en question donc du coup ici si je lis rapidement par rapport au sujet donc pour en conclusion donc le sujet c'est l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les petites entreprises donc moi j'ai commencé par une introduction j'ai dit le sujet de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les petites entreprises est d'une importance critique point et la pandémie a non seulement perturbé les opérations commerciales mais également exacerbé les inégalités économiques existantes point la revue de littérature se concentre sur deux études deux points l'une examinant les effets en Chine et l'autre se concentrant sur le Cameroun maintenant je vais sur l'article de Pétis dans son article Pétis 2019 explore comment la pandémie de la Covid-19 a exacerbé le déséquilibre économique en Chine Pétis soutient que les petites entreprises en Chine ont été particulièrement touchées en raison de facteurs tels que les mesures de confinement et de la réduction de la demande de consommation le texte met en évidence les difficultés que rencontrent les petites entreprises pour accéder au financement ce qui aggrave la situation économique précaire du pays donc ça c'est pour l'article numéro 1 que j'ai pris le deuxième article Biolet 2021 a mené une étude empirique sur l'impact de la Covid-19 sur l'emploi au Cameroun donc j'ai mis deux fois O selon Biolet les petites entreprises ont subi d'énormes pertes en termes d'emploi notamment à cause des mesures de confinement cette étude offre des données importantes sur le terrain en particulier dans le contexte d'un pays en développement comme le Cameroun tout en se concentrant sur des régions géographiques différentes les deux études mettent en évidence que la pandémie de la Covid-19 a eu un impact disproportionné sur les petites entreprises que ce soit en Chine ou au Cameroun les petites entreprises ont fait face à des défis financiers accrus et une réduction de la demande de consommation importante donc je mets je termine pas importante voilà donc voilà pour le un exemple de la revue de littérature je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo où nous verrons comment faire donc comment faire le plan de mémoire à partir d'un sujet et une problématique je vous remercie à bientôt au revoir